Bonjour, dans cette capsule, nous allons parler des transformations nucléaires. Et pour commencer, revenir sur la notion de noyaux isotopes. Considérons ces trois noyaux. Nous constatons qu'ils ont tous un proton. Par contre, leur nombre de neutrons, n'est pas le même. Aucun, un neutron, deux neutrons. Par conséquent, ils n'auront pas le même nombre de nucléons A. Et si l'on regarde la représentation symbolique de leurs noyaux, effectivement H11, H21, H31. Le même nombre de protons et nombre de nucléons différents. On dit que ces noyaux sont isotopes, et que ce sont des isotopes, en particulier de l'élément hydrogène. A retenir, deux noyaux sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons, Z, mais un nombre de neutrons, N, et donc de nucléons, A, différent. Ils auront bien sûr le même symbole et la même réactivité, puisqu'ils correspondent au même élément chimique. Par contre, ils n'auront pas la même masse. Certains de ces noyaux isotopes sont stables, d'autres sont instables et se désintègrent spontanément. On dit qu'ils sont radioactifs. C'est le cas, par exemple, du carbone 14 que nous avons étudié et qui permet de faire de la datation. Par exemple, dater des objets anciens comme ce sarcophage. Deuxième partie maintenant, intéressons-nous à la transformation nucléaire proprement dite. Une transformation nucléaire, c'est une transformation au cours de laquelle un ou plusieurs noyaux se transforment en deux nouveaux noyaux. Nous allons pouvoir la modéliser par une réaction nucléaire dont l'écriture symbolique est de la forme X1A1Z1 plus X2A2Z2 donne X3A3Z3 plus X4A4Z4. Cette équation doit être ajustée pour vérifier la conservation du nombre de masses A, à savoir que A1 plus A2 égale A3 plus A4, et du nombre de charges Z, à savoir Z1 plus Z2 donne Z3 plus Z4. On constate bien que deux noyaux X1 et X2 se sont transformés en deux nouveaux noyaux X3 et X4. Quelques particules libres que nous pouvons rencontrer lors de ces réactions. Le neutron, charge nulle, et c'est un nucléon. Le proton, charge élémentaire positive, c'est un nucléon. L'électron, charge élémentaire négative, moins 1, et ce n'est pas un nucléon, donc A égale 0. Son antiparticule, le positon ou positron, qui a une charge opposée, plus 1, et qui n'est évidemment, lui non plus, pas un nucléon, grand A égale 0. Il ne faudra donc pas confondre la transformation physique. Exemple, CO2 liquide se transforme en CO2 gazeux. On constate qu'il y a conservation de l'élément chimique, carbone, carbone, deux oxygènes, deux atomes d'oxygène, conservation de l'espèce chimique, CO2 avant la réaction, CO2 après la réaction, mais dans des états physiques différents, liquide, puis gazeux. La transformation chimique quant à elle, c'est par exemple lorsque du carbone solide réagit avec du dioxygène gazeux pour former du CO2 gazeux. Il y a bien conservation de l'élément chimique, un atome de carbone, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène, deux atomes d'oxygène. Par contre, les espèces chimiques se transforment. Nous avions du carbone et du dioxygène. A l'issue de la réaction, il y a du dioxyde de carbone. La transformation nucléaire, pour finir. Lorsque du carbone 14 se désintègre en azote 14 en libérant un électron. Il n'y a plus de conservation d'éléments chimiques, nous avions du carbone, nous aurons de l'azote. Par contre, on voit bien que les noyaux des éléments se transforment. Dernière partie, enfin, quelles relations entre la transformation nucléaire et l'énergie ? Pour ce faire, nous allons évoquer trois types de réactions. La première, qui est la réaction de désintégration radioactive, celle qui a lieu spontanément. Lorsqu'un noyau instable se transforme en un autre noyau. Reprenons l'exemple précédent, du carbone 14. On voit qu'il y a libération d'un électron. On dira qu'il s'agit d'une radioactivité naturelle de type bêta-. Si je prends maintenant la désintégration du polonium 213 en plomb 209, on voit qu'il y a libération d'un noyau d'hélium. On parlera de radioactivité naturelle de type alpha. Vous étudierez en détail ces réactions l'année prochaine en enseignement scientifique. Deuxième type de réaction que nous venons d'étudier en détail, la réaction de fission. Elle a lieu lorsqu'un noyau moure, c'est-à-dire contenant un grand nombre de nucléons, est fragmenté en noyau plus léger, deux, voire trois, sous l'effet d'un neutron initial. Un tel noyau sera dit fissile. Ce qui va être très intéressant, nous allons voir, c'est que cette réaction libère plusieurs neutrons, ainsi que des rayons gamma secondaires. Cette réaction, par exemple, la fission de l'uranium 235 en barium 141, krypton 92, qui va libérer trois neutrons. On peut à cet effet vérifier rapidement qu'il y a bien conservation du nombre de nucléons, 235 plus 1, 236, et 92 plus 141 plus 3 fois 1, 236 également. Même chose pour la conservation de la charge électrique, 92 plus 0, 92, et 36 plus 56 plus 0, 92. Cette réaction de fission, donc, je vous le disais, elle est intéressante également parce qu'elle est exothermique et elle va ainsi être utilisée au cœur des centrales nucléaires pour produire de l'énergie à partir soit d'uranium enrichi, soit de plutonium, qui est lui aussi un noyau fissile. Alors, elle sert, en fait, au niveau de ce qu'on appelle le circuit primaire. Au niveau de la chaudière, c'est le combustible. On peut chauffer en faisant brûler du charbon, en faisant brûler du gaz. On peut également chauffer à l'aide d'uranium et de sa réaction de fission. Donc, l'objectif, c'est d'avoir de l'eau extrêmement chaude, suffisamment chaude pour vaporiser l'eau présente dans le circuit secondaire. Cette vapeur d'eau, c'est comme dans une cocotte minute. À un moment donné, elle va faire tourner une turbine qui va entraîner un alternateur, produisant ainsi du courant électrique. Et puis, évidemment, la vapeur va se condenser, redevenir liquide, être réenvoyée dans le générateur de vapeur et ainsi de suite. Alors, par contre, cette réaction, il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu il y a quelques minutes, il suffit d'un neutron pour libérer trois neutrons. Trois neutrons qui peuvent, à leur tour, venir bombarder trois noyaux d'uranium. Deux, trois. Conséquence, chaque noyau d'uranium peut également produire trois neutrons. Ce qui fait qu'au bout de très peu de temps, vous voyez qu'on est parti d'un neutron, on en obtient trois plus trois six plus trois neuf. On parle de réaction en chaîne. Alors, au cœur de la centrale nucléaire, on va contrôler cette réaction en éliminant les neutrons excédentaires. Par contre, évidemment, historiquement, cette réaction de fission a été utilisée par l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale pour produire, vous le savez, les premières bombes atomiques, dites bombes A, utilisées par l'armée américaine pour bombarder Hiroshima et Nagasaki en août 1945. L'image parle d'elle-même. Vous voyez les dégâts qui peuvent être causés et donc l'énergie considérable qui est libérée par une réaction de fission. Et vous allez voir que ça n'est rien encore comparé au troisième type de réaction, la réaction de fusion. La réaction de fusion, c'est l'inverse. C'est lorsque l'on a deux noyaux légers qui s'assemblent pour former un noyau plus lourd. L'exemple typique, c'est celui-ci, lorsqu'on a de l'hydrogène 2, autrement dit du diothérium, H2-1, qui fusionne avec du tritium, H3-1, pour libérer un noyau d'hélium et un neutron. Alors cette réaction, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante ? Elle l'est à plusieurs titres. D'une part, parce que l'hydrogène est abondant sur Terre. D'autre part, parce que vous voyez que c'est une réaction qui est propre, elle libère de l'hélium, stable, et aucun déchet radioactif. Et le troisième point qui va nous intéresser, alors, pardon, on pourrait effectivement vérifier la conservation là encore du nombre de nucléons, 2 plus 3, 5, 4 plus 1, 5 de la charge électrique, 1 plus 1, 2 de plus 0. Mais donc, ce qui va nous intéresser, c'est que cette réaction, elle est très exothermique. Elle va libérer une grande quantité d'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique. Donc, où est-ce qu'on la trouve ? Évidemment, au cœur des étoiles. Où ce sera des collisions entre noyaux atomiques qui vont permettre de l'initier, car pour avoir lieu, il faut lui fournir une température de plusieurs millions de degrés. Regardez ce petit récapitulatif où je vous ai présenté des ordres de grandeur d'énergie libérée lors de la transformation de 1 g de différentes espèces chimiques. Liquefaction de 1 g d'eau, c'est une transformation physique, on libère 2 kJ. Combustion de 1 g de butane ou de méthane dans un briquet, transformation chimique donc, je libère 50 kJ, 25 fois plus. Par contre, regardez, transformation nucléaire. La fission de 1 g d'uranium 235 libère 80 millions de kJ. On est à une énergie qui est 1 million de fois plus importante lorsqu'on a une centrale nucléaire et une centrale thermique classique au gaz. Et pourquoi est-ce que cette réaction de fusion intéresse énormément les scientifiques ? Outre l'effet déjà cité tout à l'heure, vous voyez que la fusion de 1 g de deutérium et tritium libère 400 millions de kJ. 5 fois plus. Conséquence, évidemment, cette réaction de fusion, nous savons la faire, mais nous ne savons pas la contrôler. Elle est utilisée dans les bombes nucléaires actuelles, dites bombes H. Je vous remercie de votre attention.